Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici, dans ce tuto, ça va être plus une explication sur la texture ici, en type de projection planaire. Parce que bon, j'aime bien de temps en temps aller voir les animations, certains tutos d'autres, fin de compte. Et puis, je suis tombé sur un ou deux, les animations, tout ça qu'ils avaient faites, c'était très 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 bien. Il y avait un petit problème, c'est des fois, là, on voyait des motifs sur des textures, enfin sur des objets, tout ça. On avait l'impression qu'elles glissaient sur le maillage, sur la déformation ou autre. Donc, là, je pense qu'il se devait être en type de projection planaire, par rapport à UVW, par exemple, je vais mettre UVW. Je vais prendre une déformation formule. Voilà. Là, on voit bien, la texture suit bien la déformation. Par contre, si je la passe ici, en plein air, vous voyez ce qui se passe. Donc, ces animations, bon, j'ai vu ce genre de truc-là, bon, ce n'était pas un déplacement aussi important que ça. Mais, ça se voyait que ça glissait. Donc, ça n'allait pas. Donc, on va y remédier à ceci. Hop, je vais le dupliquer, celui-là. Hop, hop, et je vais le mettre ici. Voilà, je vais faire ça, qu'on voit bien, tous les deux. Voilà. Donc, un qui sera en plein air normal, et l'autre, ici, je vais faire, sur le cube, un clic droit, propriété Cinema 4D, texture adaptatif. Donc, là, vous voyez déjà la différence qu'il y a entre les deux. Donc, si je fais lecture, on voit que la texture suit bien la déformation de mon cube. Par rapport à ici, j'ai l'impression que le cube glisse sur l'image. Si l'image, elle, reste fixe dans la vue, ici. Donc, voilà. Et, bon, ça marche avec tout le temps de déformation liée à votre modélisation ou autre. Voilà. Et, ben, c'est tout ce qu'il y avait à dire dessus. Donc, faites attention à ces petits détails, là, qui peuvent, des fois, gâcher toute une animation. Voilà. Ok. Donc, ça a été rapide. Même pas 3 minutes. 2 minutes 55. Allez. Merci à vous. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada